hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo haul donc haul produits de beauté alors je vais vous montrer je les ai tous rangés là dedans ça ne ferme même pas le carton il est tout plein donc je les ai mis dans la boîte de sephora alors sans plus tarder les produits que j'ai acheté alors ce sont des palettes que j'ai acheté sur le site de carlis beauty donc voilà ce sont des palettes qui se présentent comme ceci donc là on a là ce sont des julias la une et la deux donc voilà elle se présente comme ceci je vais vous montrer quand on ouvre ce que ça donne donc elles sont comme ça elles sont toutes mignonnes en plus alors à l'intérieur on a un petit truc en plastique et les couleurs je vous laisse regarder comment elles sont magnifiques elles sont juste trop trop belle ce sont des couleurs de dingue d'ailleurs c'est avec ça que j'ai réalisé c'est avec cette palette là d'ailleurs que j'ai réalisé mon make up d'aujourd'hui donc voilà donc ça c'est la palette julias une après on a la palette julias numéro 2 donc qui se présente comme ceci donc voilà si vous entendez crier ce sont mes filles qui sont dehors qui jouent elles crient et si vous entendez aboyer bien sûr c'est mon chien j'en ai marre donc voilà alors la palette elle se présente comme ceci quand on l'ouvre donc voilà on a juste pareil le truc en plastique et les couleurs elles sont juste magnifique elles sont juste trop trop belle elles ont une pigmentation de dingue franchement la pigmentation c'est un truc de malade elles sont vraiment top le top du top j'adore ces palettes si vous voulez que je vous fasse des swatchs de ces palettes là dites me moi en commentaire je n'hésiterai pas donc toujours sur le site de carlis beauty j'avais trouvé ce rouge à lèvres liquide voilà qui est sans silicone sans parabènes et sans gluten donc il est 100% vegan donc attendez je vais vous faire voir comment il se présente moi j'ai pris une couleur assez haute parce que moi j'aime bien les couleurs flashy donc il se présente voilà comme ceci je vais vous faire un petit swatch quand même parce que franchement ça vaut le coup voilà elle est vraiment magnifique cette couleur j'adore franchement j'en suis mordue j'adore elle est trop trop belle d'ailleurs j'aurais même dû la mettre aujourd'hui pour la vidéo mais bon c'est pas grave donc voilà la couleur elle est trop trop belle vous retrouvez ça sur le site de carlis beauty n'oubliez pas vous avez un code réduction avec vous avez un code de 10% avec le code caprice 10 sur le site carlis beauty valable jusqu'à la fin du mois d'octobre donc voilà si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à aller faire un tour elle est vraiment magnifique et puis alors il y a pas mal de couleurs dans cette gamme là de rouge à lèvres c'est vraiment magnifique apparemment ça s'appelle le liptar donc voilà ah non non obsès compulsive ok la marque c'est obsès oui mais vous voyez c'est tellement je sais pas si vous allez voir c'est écrit en noir du coup on a du mal à lire donc obsès compulsive cosmétiques 100% végan donc voilà et ce rouge à lèvres me fait penser aux rouges à lèvres de milani des donc les on les appelle les métalliques de milanisme et aussi bien il tient aussi bien franchement c'est le top du top je vous le recommande donc voilà c'était tout pour le site carlis beauty maintenant on va passer chez mac alors chez mac je me suis trouvée cette petite poudre de finition que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs si vous voyez un peu de reflet moi je les vois je pense que vous allez voir un peu de reflet par ici c'est cette poudre là elle est vraiment magnifique déjà alors le petit carton là j'adore il a il est noir mat et il est noir vernis c'est vraiment joli c'est la classe quoi c'est mac j'allais dire donc voilà alors il se présente comme ceci elle se présente comme ceci j'essayais de vous l'ouvrir donc pareil on a un petit truc en plastique aussi pour protéger le la poudre donc voilà moi je les prix en teintes perfectly perfectly je sais pas si vous allez pouvoir voir donc voilà elle est vraiment jolie moi j'aime beaucoup voyez ça fait le joli reflet ça fait vraiment de joli reflet au maquillage c'est vraiment vraiment joli j'adore donc en plus de ça toujours chez mac je me suis repris mes fonds de teintes que j'aime beaucoup et bon j'en prends toujours deux parce que j'ai du mal à trouver le fonds de teint qui m'aille bien et puis même après ça m'évite ça me fait j'aime bien faire le mélange de des fonds de teintes donc j'en ai pris deux ils se présentent comme ceci vous les connaissez ce sont les studios fixe donc voilà j'en ai pris deux j'en ai pris la teintes nw35 et la teintes nc45 ce sont des teintes vraiment très claire alors sur le site maintenant on passe au site milani donc sur milani sur le site de milani parce que je pense que c'est milani.com je sais plus alors sur le site de milani j'ai trouvé ces fonds de teint là vous allez me dire c'est un haul fonds de teint ben non mais bon le truc c'est que j'en prends toujours parce que je j'ai toujours du mal à trouver une teinte qui qui maille donc du coup bah je suis obligé d'en prendre un peu de partout et n'importe quelle marque on ne sait jamais ça se trouve je vais tomber sur un fonds de teint qui va vraiment plaire qui m'ira super bien donc j'ai pris ces deux fonds de teint milani ce sont des fonds de teintes deux en un que j'ai déjà d'ailleurs utilisé sur ma vidéo maquillage marié donc voilà moi j'ai pris la teinte 10 et la teinte 11 donc voilà sur le site de maquillagia alors toujours sur le site de maquillagia j'ai trouvé ce blush là donc c'est de la marque giordana il se présente comme ceci c'est la couleur terracotta je ne sais pas si vous allez bien voir à les focus Voilà j'adore cette couleur elle est vraiment magnifique elle est trop trop belle donc c'est le numéro 15 terracotta en plus de ça je me suis pris une colle pour les faux cils donc ça s'appelle lèche adhésive de la marque w7 donc w7 je pense que c'est ça voilà w7 qui n'est pas mal j'ai déjà essayé de coller mes faux cils avec ça va super bien et ça tient super bien donc voilà ça c'était pour les achats sur le site de maquillagia donc on continue maintenant on va aller chez oula il va falloir que j'enlève ça alors maintenant on va passer sur le site sephora parce que j'ai commandé je suis pas partie en magasin je suis à une heure donc ça me saoule un peu du coup j'ai préféré commander regardez il y a un oiseau oh le gag il y a un oiseau là elle est partie elle est partie alors sur le site de sephora j'ai trouvé des petites merveilles notamment tadaaa alors je me suis pris la natural matte de Too Faced donc alors je vais vous l'ouvrir pour voir comment elle se présente j'adore le packaging il est juste magnifique donc il se présente comme ceci et quand on l'ouvre donc voilà les fards sont mattes ils sont trop trop beaux j'adore ils sont vraiment magnifiques donc là on a la notice et derrière c'est le miroir je crois oui c'est le miroir ah oui oui c'est le miroir donc derrière c'est le miroir oh je l'ai oh je l'ai oh Michel en plus je vais le garder pour je vais le prendre assez merde donc voilà donc derrière c'est le donc là il y a le miroir et puis les fards qui sont là qui sont juste trop trop beaux ils sont magnifiques ces fards franchement j'adore cette palette elle est trop trop belle donc voilà ça c'était pour la natural matte de Too Faced en plus de ça toujours chez Sephora toujours chez Sephora j'ai trouvé la totali Obsessed donc voilà qui se présente comme ceci c'est un pack en fait avec pas mal de produits de la marque Too Faced donc on a 5 produits j'ai vraiment trouvé sympa et puis je me suis dit tant qu'à faire autant les acheter en miniature comme ça le temps d'essayer et puis ce serait voilà ce serait pas mal donc franchement j'ai déjà essayé le rouge à lèvres liquides il est top il est vraiment magnifique il est trop trop beau donc comme d'habitude Too Faced avec ses trucs c'est trop trop beau donc ça s'ouvre comme ça et puis on ouvre par ici pour récupérer les produits donc voilà si vous entendez crier ne vous affolez pas ce sont des filles en plus de ça sur Sephora si c'est faux j'ai trouvé le Step One aussi je me suis acheté le Step One de Make Up For Ever donc voilà en format voyage qui se présente comme ceci Step One, Step One allez Focus le Focus il a pété en câble on ne veut pas bon bref c'est pas grave donc bien évidemment je l'ai testé pour faire ce maquillage d'aujourd'hui je me suis dit tant qu'à perdre on va essayer donc j'ai mis ça fait déjà 3h que je suis maquillée je trouve que ça tient bien donc alors en plus de ça j'ai repris mon fond de teint favori que j'aime beaucoup c'est le fond de teint encre de peau de la marque Yves Saint Laurent je trouve que c'est un fond de teint il est vraiment top c'est le top du top et puis le packaging comme ça doré c'est juste trop classe donc quand on l'ouvre quand on le sort de sa son emballage il est comme ça il est magnifique ce fond de teint j'adore il est vraiment trop trop beau et moi j'ai pris la teinte la plus foncée je crois c'est la BD65 donc moi j'ai la BD65 c'est vraiment un superbe fond de teint j'adore je vous le recommande donc je voulais tester le fond de teint de marque Jakobs j'en entends parler alors les gens me disent que du bien je me suis dit pourquoi pas essayer sur le site c'est pas évident de trouver la bonne teinte et du coup moi j'ai pris la 84 c'est la Cocoa Medium le Focus il veut pas marcher aujourd'hui mais il est bon alors voilà ça s'appelle Remarquable donc je vais vous montrer comment il se présente le packaging qui est le top franchement franchement le fond de teint il est trop trop beau donc voilà il se présente comme ceci il est vraiment il est vraiment joli moi j'adore il est en vert ne pas faire tomber sinon dans le côté c'est quand même c'est pas donné voilà alors c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui franchement dites le moi en commentaire s'il me va ou pas si vous trouvez que ça va vraiment bien avec ma peau avec ma couleur parce que je l'ai choisi au hasard je ne savais pas quel teint de choisir donc du coup j'ai choisi celle-là il y avait la plus foncée il y avait la moyenne donc je me suis dit je vais prendre la moyenne quand même donc voilà dites-moi en commentaire si vous voyez que ça me va tout simplement encore dans les fonds de teint je me suis dit j'allais essayer qu'il fallait que j'essaye la Naked Skin de Urban Decay donc voilà elle se présente comme ceci voilà là c'est impeccable on voit bien donc pour cet été pourquoi pas je me suis dit pourquoi pas l'essayer on verra bien parce que je trouve que c'est un fond de teint assez liquide assez léger qui se présente comme ceci voilà j'ai pris l'achat de la numéro 9.0 j'ai pris la 9.0 elle se présente comme ceci donc j'ai déjà essayé c'est pas mal je le trouve vraiment légère mais bon je pense qu'avec des fonds de teint comme ça faut pas avoir faut pas avoir une peau un problème quoi faut pas avoir une peau avec beaucoup d'infanté parce que sinon ça se verra plus même si on essaie de faire une peau ça se verra donc voilà ça c'était tout pour les achats de chez Sephora je cherchais un gloss en fait vous pouvez en mettre sur mes rouges à lèvres sur un rouge rouge mat en fait sur le rubri si vous voulez certainement je voulais avoir en rouge bien rouge bien pétant mais en gloss pour pouvoir donner un effet lèvres pulpeuses on va dire donc du coup la vendeuse m'avait conseillé de prendre le lèvre scintillant brillant extrême Glossimer 407 Alegria de la marque Chanel donc il se présente comme ceci quand on l'ouvre quand on l'ouvre il se présente comme ceci voilà je crois qu'il y a un petit numéro il y a un petit numéro là je ne sais pas pourquoi il y a des chiffres et puis voilà comme ça voilà c'est de Chanel et ben le numéro c'est 457 il est vraiment magnifique franchement il fait de ses lèvres pulpeuse c'est un peu le dingue après je suis allée sur chez shop coiffure donc shop coiffure il faut savoir que c'est des magasins qui vendent pour professionnels et particuliers donc pour les personnes qui ont qui évitent d'aller dans des magasins chez shop coiffure allez-y parce que ils vendent aux particuliers aussi et puis moi j'étais professionnelle donc du coup voilà donc chez shop coiffure j'ai repris de la marque Pedi Sage c'est la poudre mosaïque donc qui se présente comme ceci je ne sais pas si c'est un verre je ne sais pas je ne vois pas alors qui se présente comme ceci ah oui c'est le truc à l'intérieur voilà ça se présente comme ceci c'est une poudre mosaïque moi je l'utilise en highlight c'est vraiment le top il correspond à tout type de peau vous soyez du plus clair au plus foncé ça va super bien alors en plus de ça je me suis chopé une lime je me suis prise une lime à ongles donc toute simple lime à ongles de face zébra en plus de ça je me suis acheté le liner donc j'en ai déjà un d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux je ne sais pas si vous allez bien voir voilà c'est pas celui-là mais c'est celui que j'ai déjà donc voilà alors en plus de ça j'ai chopé je me suis acheté un vernis à ongles nude donc qui se présente comme ceci voilà alors en plus de ça toujours de la même marque c'est toujours Peggy Sage en plus de ça je me suis pris le lovely seal illusion fossil de la marque Peggy Sage toujours donc voilà et puis alors j'oubliais pour ma commande sur le site de Mike j'ai reçu ça c'est un hydratant lumineux donc voilà à tester voilà et bien écoutez c'était tout pour ce haul je vous fais d'énormes bisous et puis restez connectés il y a une surprise donc pour vous remercier de vos abonnements donc j'organise un petit concours donc voici le lot donc on a cette poudre mosaïque de la marque Peggy Sage a gagné en plus de ça je vous ai mis la naturelle la naturelle matte de la marque Too Faced a gagné aussi donc voilà en plus de ça vous avez le mascara le liner pardon le liner de la marque Peggy Sage en plus de ça vous avez le petit vernis de la couleur nude donc qui se présente comme ceci toujours de la marque Peggy Sage en plus on a le mascara voilà on a le mascara de la marque Peggy Sage aussi donc voilà et pour finir je vous mets une petite lime à ongles donc toujours de la marque Peggy Sage donc voilà le lot j'espère que vous serez nombreuses à participer pour participer c'est simple faudrait être abonné à ma chaîne YouTube faudrait m'envoyer votre adresse avec vos vos coordonnées donc votre mail avec vos coordonnées sur je vous mettrai mon adresse dans la vidéo et me dire en commentaire sous cette vidéo si ça vous intéresse si vous voulez participer au jeu au concours ou pas et surtout liker la vidéo et la partager voilà je vous fais plein de bisous et puis à bientôt donc voilà j'espère que ce petit haul vous aura plu moi bah ça m'a plu de vous tourner cette vidéo je vous fais des énormes bisous je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo